Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire un entretien d'embauche difficile. La scène se passe au 19e siècle, où Bonheur des Dames est l'un des premiers grands magasins de Paris. Madame Aurélie dirige le rayon des vêtements et recherche une vendeuse. Denise se présente pour un entretien d'embauche. Mouré et Bourdoncle sont deux responsables du magasin. Mouré se pencha pour demander à Madame Aurélie ce que cette jeune, il faisait là. Elle répondit qu'il se présentait comme vendeuse. Allant donc, murmura-t-il, c'est une plaisanterie. Il est trop laide. Denise ne faisait décidément pas une bonne impression. Elle était très propre dans sa robe de laine noire. Seulement, elle paraissait bien chétive et il avait le visage triste. Sont exigées des filles belles. On les voulait agréables pour la vente. Et sous les regards de ces dames et de ces messieurs, Denise achevait de perdre contenance. Votre nom ? demanda Madame Aurélie la plume à la main. Denise boudit Madame. Votre âge ? Vingt ans et quatre mois. Et elle répéta en se hasardant à lever les yeux sur Mouré. Je n'ai pas l'air, mais je suis très solide. On sourit. Bourdoncle regardait ses angles. Avec impatience, la phrase tomba au milieu d'un silence décourageant. « Dans quelle maison avez-vous été à Paris ? » reprit Madame Aurélie. « Mais Madame, j'arrive de Valonne. » « Où étiez-vous à Valonne ? » « Chez Corneille. » « Je le connais. » « Bonne maison. » « Laisse-a échapper Mouré. » Madame Aurélie continua d'une voix plus douce. « Et pourquoi êtes-vous partie de chez Corneille ? » « Des raisons de famille ? » répondit Denise. « En rougissant. » « Nous avons perdu nos parents. » « J'ai dû suivre mes frères. » « D'ailleurs, voici un certificat. » Il était excellent. Elle recommençait à espérer. « Madame Aurélie. » « Cependant, fermez le registre. » « C'est bien, mademoiselle. » « Dit-elle majestueusement. » « On vous écrira. » Denise ne savait de quel pied sortir au milieu de tout ce monde. » Enfin, il remercia Mme Aurélie. Et lorsqu'elle passa devant Meuré et Bourdoncle, elle salua. Ceux-ci ne lui rendirent même pas son salut. Denise descendit l'escalier avec le même trouble qu'il avait monté. Pouvait-il compter sur la place ? Merci. Merci.